D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout est très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le fameux, enfin les fameuses guerres. Donc là, il y en a 5 en ligne. Luc, oui, pourquoi ? Donc là, la guerre a démarré. En fait, j'avais pas trop compris comment ça passait les gars, etc. Et en fait, là, j'ai compris. Donc pour l'instant, oh, il a gagné. Yes, il a gagné 2 victoires pour l'instant. 6 couronnes, ça c'est cool. En gros, en fait, si vous voulez, il y avait l'avant-guerre, si vous voulez, il y avait la préparation. Où là, en fait, on doit se faire, enfin, le but en fait, c'est de faire un maximum d'attaques pour gagner un maximum de bons coffres pour avoir des très bonnes cartes. Alors moi, ce que j'ai eu, j'ai eu ces cartes-là. J'en ai fait 3 attaques. J'ai eu ces cartes-là, 3 coffres et ces cartes-là. Donc j'ai eu une légendaire, j'ai eu de la chance. Enfin, je crois que j'ai eu de la chance, je sais pas trop. Bref, du coup, en fait, je ne savais pas. Et puis là, la partie a commencé donc à 9 minutes. Vous voyez, 23h51, ça a commencé à 9 minutes. Et donc, j'ai créé le deck. Mais vraiment, avec ce que j'avais, donc, j'ai réussi à faire pour l'instant une victoire. J'ai fait une attaque, j'ai réussi à gagner. Donc pour l'instant, voilà, j'ai 400 cartes, apparemment. Et le deuxième à 350. Pour l'instant, j'ai l'impression, on est devant. Enfin, pour l'instant, voilà, on est bien. On a deux couronnes, on verra ce que feront les autres. Parce que ça se trouve, pour les autres, c'est la nuit. Ils n'attaquent pas encore. Mais en tout cas, voilà, en gros, un jour de préparation pour gagner un maximum de cartes pour construire ensuite son deck. Tout simplement. Et donc là, un jour, pour attaquer, pour avoir un maximum de petites couronnes. Allez, donc voilà, il y a le classement, ok. Il y a le classement. Il nous reste encore 12 attaques, j'ai l'impression. En fait, on peut faire... Ah, on peut faire qu'une seule attaque. Ah ouais. Ah mais, heureusement que... Je ne sais pas si on peut faire plusieurs attaques. J'ai l'impression qu'on ne peut faire qu'une seule attaque. Et heureusement, exactement, que j'ai réussi. Je vais mettre un petit GG. D'ailleurs, j'ai un petit coffre à vos ouvriers. Enfin, deux coffres gratuits. 105 d'or, 12 archers et 2 méga gargouilles. Donc là, un coffre magique, bientôt. Enfin, bientôt, pendant encore un petit peu de temps. Que j'ouvrirai bientôt. Et puis, coffre à couronne, c'est parti. 700 d'or, 2 gemmes, 1 extracteur d'elixir, 12 gang de gobelins, 8 sorciers et 67 barbares d'héite. Ok. Donc là, on va regarder en live, à la limite. Donc pour l'instant, c'est assez chaud. Il est quand même devant. Parce qu'il a quand même fait pas mal de dégâts sur la tour du roi. Je vais mettre un petit soutien. Un petit smiley. Sur la tour du roi, il a fait pas mal de dégâts. Mais c'est vrai que c'est assez serré. Là, le ballon géant qui va passer. Eh mais j'ai l'impression qu'il a un deck le mois, en fait, quasiment. Il a quasiment le même deck que moi, en fait. Après, c'est chaud, là. Ah, yes, c'est bon. Je me suis dit que c'est chaud parce qu'il y a le bûcheron qui attaque, là, en bas. Ben Nika, il a fait deux couronnes. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a 6, 7, 8 couronnes. Donc là, hop là, il nous reste 11. Ok, donc on a 8 couronnes. Il nous reste 11 attaques à faire. Et franchement... Et par contre, ça, c'est cool. Parce que ceux qui ont attaqué, en fait... Enfin, ceux qui ont fait une attaque pendant les 24 dernières heures sont sélectionnés. Ceux qui n'ont pas attaqué ne sont pas sélectionnés. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ben, en tout cas, on est bien parti. Je vous ferai sûrement une autre prochaine vidéo pour vous dire où ça en est. Mais en tout cas, vraiment, pour l'instant, on est bien parti. 3 attaques, 3 victoires. Il nous reste encore 11 combats. Et moi, je ne suis pas... Ouais, d'accord, on peut faire... En fait, c'est une attaque par personne. Donc c'est vrai que c'est chaud, quand même. C'est vrai que c'est chaud. Il faut bien gérer. Bon, on verra ce que ça donne, en tout cas. Mais ça l'a vraiment pas mal. Ce qui est cool, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce qui est cool, c'est que... Ben, si quelqu'un attaque... Donc attendez, c'est... Non, c'est pas ici. C'est là. Là, vous voyez qu'il n'y a que 14 personnes, alors que dans le clan, on est 50. Dans le clan, on est 49. Donc en fait, il n'y a que les 14 qui ont participé pour avoir les coffres qui participent à la guerre. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça permet de voir qu'ils sont très actifs dans le clan. Donc ça, c'est plutôt... Ben, vraiment très bien. Donc voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Ben, j'espère... Bon, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Après, on verra. Ça se trouve, les autres, c'est la nuit pour eux. Donc ils n'ont pas encore attaqué. Mais pour l'instant, on est les premiers. On a... On a 3 médailles. On verra ce que ça donne à la fin. Mais en tout cas, ça a vraiment, vraiment bien ce nouveau mode de jeu. Donc voilà. On n'avait pas beaucoup de cartes. Particulièrement le même deck. Ouais, j'avoue. J'avoue. Moi, j'ai pris que des cartes. Comme je vous ai montré. Donc on verra. Donc voilà. Ben, petite vidéo pour vous montrer ça. Pour vous montrer tout simplement la guerre de clan qui est en train de se passer. J'espère qu'on va gagner. Je vais voir ce que ça donne à la fin. Je vais voir ce qu'on a comme coffre à la fin, etc. Il y en a vraiment pas mal du tout ce petit mode. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, tchao tchao.